Hello mes potes, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est assez intéressant, c'est Olaplex. Comme vous pouvez le voir et si vous me suivez sur Instagram, vous pouvez voir que j'ai un problème ici de maquillage, mais c'est pas grave. J'ai refait mon blond, j'ai mis beaucoup de temps à me décider à refaire mes racines, je savais plus trop vraiment si j'avais envie de refaire en voile, si j'avais envie de refaire en mèche. Donc là je l'ai fait en mèche et je voulais tester Olaplex. J'avais acheté Olaplex numéro 3, je l'avais testé sur cheveux comme ça, voilà, sans avoir fait le 1 et le 2 et du coup ça avait pas fait grand chose à mes cheveux finalement. J'avais pas vu une réelle différence sur mes cheveux sans décoloration avec Olaplex. Olaplex c'est une technique qui permet de protéger la fibre du cheveu, de la technique en fait. Donc dès que vous allez avoir une décoloration, peut-être même une coloration, ça va permettre de protéger un minimum le cheveu, surtout pour la déco parce que c'est ce qui abîme le plus le cheveu. Ce qui fait que des fois avec les décolorations qu'on peut faire, on peut perdre quand même plus de masse, plus de cheveux parce que le cheveu il est grillé, au bout d'un moment on le perd, il est abîmé donc il tombe. Et donc voilà, le cheveu peut aussi paraître beaucoup, comment dire, moins épais, surtout quand on a les cheveux fins comme moi. Donc moi je vais répondre à plusieurs questions parce que du coup j'ai enfin testé Olaplex en technique de décoloration avec une coiffeuse adorable qui s'appelle Marion. Donc je vous laisserai ses coordonnées en barre d'infos si vous voulez vous faire coiffer par elle si vous êtes en Basse-Normandie. Donc voilà, après elle se déplace pas n'importe où mais voilà, si vous êtes en Basse-Normandie, il y a possibilité de la contacter. En tout cas à voir si elle se déplace, c'est une coiffeuse à domicile donc c'est pratique aussi et c'est beaucoup moins cher également. Donc elle m'a fait lors de la technique Olaplex numéro 1 et numéro 2. Donc le numéro 1 d'Olaplex, il va vraiment permettre de reconstituer tous les cheveux un peu vraiment effet cassé du cheveu et donc il est mélangé dans tous les mélanges de coloration, balayage, décoloration également. Comme moi. Donc on peut l'utiliser de plein de manières, même je me suis renseignée dans les défrisages, lissage brésilien, etc. Et le numéro 2, ils utilisent le même principe actif que le numéro 1. Et lui c'est une crème qu'on applique, qui est sous forme de crème qu'on applique complètement sur l'intégralité du cheveu, qu'on laisse un peu poser pour permettre de faire un bon soin en plus du numéro 1. Et c'est pas mal, Marion du coup elle utilise vraiment Olaplex, elle a voulu se diversifier et c'est pas une technique qu'on trouve chez tous les coiffeurs non plus, même si c'est de plus en plus connu, c'est pas tous les coiffeurs qui le font. Donc voilà, j'étais très contente de trouver ça avec elle. Les petites choses qu'on a eu un peu de mal, c'est que moi j'aime le blond blanc, j'aime le blond froid et que tous les cheveux sont différents. Je n'ai jamais de problème avec une décoloration classique, mes cheveux prennent en général bien. Mais il faut quand même qu'il soit bien pris parce que sinon j'ai un blond assez chaud et moi ce que je veux c'est garder un blond très cendré. Ce qu'on avait Olaplex, le fait qu'on mette le produit dans la décoloration, ça a stoppé un petit peu le fait qu'on fasse du blond clair, donc on a dû y remédier. Elle travaille également avec Guitang, donc c'est quand même des bons produits. Et ils sont un peu fifous sur les patines, donc elle fait des trucs un peu fous genre gris, violet, ce que vous voulez. Moi j'avais testé le blush et le blush c'était une couleur assez dorée, donc ça s'estompe, on le voit encore sur mes longueurs. Mais voilà, j'ai quand même fait des shampoings bleus pour éviter ce côté doré et revenir un petit peu au froid également. Donc si vous trouvez un coiffeur comme Marion c'est top parce qu'elle, enfin en tout cas elle m'a vraiment répondu à mes attentes quand je trouvais que c'était un peu chaud, elle m'a dit quoi faire. Et puis voilà, elle écoute, donc si vous êtes vraiment basse Normandie n'hésitez pas à la contacter, franchement je peux dire que du bien d'elle. Vous voyez mon blond, il est quand même bien blond blanc. Et donc concrètement le plus principal dans cette vidéo c'est ce que je pense d'Olaplex. Moi qui fais des décolorations depuis maintenant... J'ai 28 ans ? Oui très longtemps. Je décolore mes cheveux depuis 14 ans, vous vous rendez compte ? Bon après il y a des années où j'ai moins décoloré, il y a des années où j'étais passée un peu plus foncée. Bon mes cheveux ils ont vécu quoi, comme moi. Quand même je suis habituée au blond, je sais quoi faire. Je suis pas coiffeuse attention hein, mais par contre j'ai l'habitude de vraiment tenir un blond assez clair. A force de se renseigner forcément, on commence à s'y connaître un petit peu, dans les produits en tout cas pour avoir un beau blond. Et du coup je vois vraiment une réelle différence par rapport à toutes les techniques que j'ai pu faire avant. En fait d'habitude, une fois que j'ai fait la déco, mes cheveux ils sont beaux en sortant du coiffeur. Et après quand je commence à les relaver etc. je perds énormément de cheveux, vraiment beaucoup. Du psoriasis au niveau du cuir chevelu, ça n'aide pas, ça permet, ça n'aide pas à garder le cheveu sur la tête on va dire. Donc en fait, à chaque fois que je faisais une décoloration, c'est vrai que je perdais quand même en épaisseur au niveau du cheveu. Et ça devient, après ça le fera peut-être au fur et à mesure du temps, mais mes cheveux deviennent beaucoup plus filasses. Mais même dès les premiers shampoings en fait, après le coiffeur. Et là, pas du tout. Donc je suis assez contente parce que j'ai vraiment en fait ressenti que mon cheveu était gainé. Et j'ai déjà fait quand même pas mal de choses chez le coiffeur. Beaucoup de coiffeurs m'ont proposé des techniques de soins, des trucs en profondeur pour éviter d'abîmer le cheveu. Donc dans le même principe qu'OlaPlex. Et voilà, après j'ai pas tout essayé, mais honnêtement j'ai vu une différence avec OlaPlex. Donc voilà, les rumeurs quand même sont fondées. Sur moi ça a fonctionné. En tout cas sur mon cheveu qui est fin et quand même bien décoloré. Après elle a pas retouché aux longueurs. Elle a vraiment refait que mes racines. Donc ça aide. Et je trouve que du coup sur les longueurs, le fait de pas avoir redécoloré dessus bien sûr, mais d'avoir appliqué OlaPlex, ça leur a fait du bien. Donc elle a coupé un peu les pointes. Mais franchement, d'habitude j'ai pas les cheveux aussi beaux. Après plusieurs shampoings, voilà, quand j'ai refait mon blond. Et voilà, je vois vraiment une réelle différence. Forcément utiliser des bons soins quand même qui nourrissent, qui hydratent. Quand vous êtes blonde, voilà, comme ça, pour garder un blond comme ça, il faut pas utiliser de simples produits lambda. C'est-à-dire que votre blond, il va quand même jaunir si vous ne faites rien. Donc moi au moins une fois par semaine, soit je fais un shampoing bleu qu'on appelle un silver. Ou alors un masque, mon masque favori que j'adore de chez Christophe Robin pour les blonds purs. Je l'aime trop. Il y a différents masques pour différentes carnations de cheveux. Je dis pas, je sais pas si on dit carnations pour les cheveux. Pour différentes couleurs de cheveux, excusez-moi. Et en tout cas, Olaplex, je vous en reparlerai au fur et à mesure du temps pour voir si ça a eu un réel effet sur le long terme. Et donc j'ai également moi le numéro 3 que vous trouvez chez Sephora. Donc le numéro 3 se trouve chez Sephora, il est à la vente pour chez vous. Et voilà, ça permet de redonner le même principe actif à vos cheveux, de lui redonner un soin. C'est vraiment un soin. Et c'est avant le shampoing. Donc par contre, vous humidifiez vos cheveux. Et la première fois, je l'ai fait sur cheveux secs en fait. Donc vous humidifiez vos cheveux et vous laissez poser. Et après, vous faites votre shampoing, votre masque, etc. Donc voilà, c'est une technique en plus. Donc c'est assez long quand même quand vous le faites. Moi, je vais essayer de là de le continuer au moins une fois par semaine en complément de mes soins. Si vous achetez le numéro 3 sans avoir fait la technique 1 et 2 au coiffeur ou autre, je trouve qu'il n'y a pas une réelle différence. Et déjà, si vous avez des cheveux non décolorés ou qui ne vous faites rien dessus, pas de décoloration, pas de coloration, pas de frisage, rien du tout, ça ne sert à rien. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné des indications. Je vous mettrai aussi une vidéo juste ici des produits que j'utilise pour garder un beau blond. On ne reste pas bien blonde comme ça sans utiliser les bons produits. Encore une fois, je vous mets toutes les coordonnées de Marion, celle qui m'a fait ça avec la technique Olaplex. En barre d'infos également, n'hésitez pas à me demander ces coordonnées, j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez me retrouver sur ma page Instagram en dehors de Youtube. Vous verrez, voilà, je fais souvent des stories, etc. Et je vous montre au fur et à mesure ce que j'achète très souvent en dehors de Youtube. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Youtube si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait plaisir. Et à cliquer sur la petite cloche pour bien sûr ne rater aucune vidéo. Moi, je vous fais plein plein de gros bisous et je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz